Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc la question en fait, comme invité sur le plateau, vous pouvez vous présenter un peu, vous venez d'où, peut-être de quelle église ? D'accord. Je suis Chorakwetu, disciple du Seigneur, Yehoshua, traduit en français par Jésus. Et je viens de Paris où nous travaillons, je travaille avec une équipe depuis plusieurs années et on annonce le retour du Seigneur et aussi la réforme des églises en vue de l'enlèvement, tout simplement. Voilà, donc on est toute une équipe des frères et sœurs qui viennent de plusieurs pays et donc on va dans les nations pour répandre l'évangile et prêcher l'évangile simplement et gratuitement. Donc c'est ce qu'il faut aussi souligner et contrairement à ce qui se fait ici et là. Donc par rapport à ce qui se passe à Madagascar, nous sommes rattachés avec quelle dénomination, quelle nom d'église ? Alors très bien, donc le Seigneur, justement, Yehoshua, donc Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 18 et à partir du verset 20, il a dit ceci. Et donc Matthieu 18 et à partir du verset 20, car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et un des problèmes que nous dénonçons justement dans nos assemblées aujourd'hui, c'est le fait que des noms des dénominations, des noms des églises ont remplacé le nom du Seigneur. Et l'église, selon la Bible, est un rassemblement d'hommes et femmes qui se retrouvent autour, non pas du nom d'un individu, d'une organisation ecclésiastique, mais autour du nom du Seigneur. Et ce nom, selon l'Apocalypse 19, s'appelle la parole d'Élohim, Élohim en français, Dieu. Donc, et c'est vraiment autour de la parole. On retrouve aujourd'hui des églises qui sont rassemblées autour des hommes, des individus, des gourous, qui les dépouillent, qui demandent la dîme, alors que c'est la loi, il ne faut plus la payer. Donc on retrouve aujourd'hui beaucoup de dénominations. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 15 000 dénominations dites chrétiennes. Donc il y a cette confusion qui se retrouve là. Il y a des églises qui se retrouvent au milieu. Et il y a des églises qui ne font même plus cas de la parole du Seigneur, qui rejettent les commandements du Seigneur, notamment les deux plus grands commandements que le Seigneur nous a laissés. Tu aimeras le Seigneur, ton Élohim de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si réellement ces deux commandements étaient appliqués, il n'y aurait pas de problème réel dans nos églises. Les pauvres seraient soutenus, les orphelins seraient aidés, les veuves seraient également aidés, mais aujourd'hui on n'applique pas, beaucoup n'appliquent plus les commandements du Seigneur. Mais on appelle, c'est rassemblement aussi église, mais pas forcément l'église du Seigneur. Voilà, ce sont des églises des hommes, ce sont des boutiques, des entreprises privées, voilà, qui deviennent parfois des monarchies, de pères en fils. Donc, voilà, ce sont des choses que nous dénonçons. Donc, selon la Bible, l'église du Seigneur n'a pas eu un nom quelconque. On parle des églises de villes, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, c'était des villes. Donc, les gens se rassemblaient dans leur lieu d'habitation, voilà. C'était aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il y a tellement d'églises, tellement de dénominations que beaucoup de gens sont confus. Ils ne savent même plus où prier, comment prier, voilà. Oui, c'est vrai. Comme on a parlé, il y a plusieurs dénominations dans le monde entier. On ne va pas les citer toutes, mais il y en a plusieurs. Mais la question, c'est quoi qui nous différencie, en fait, parmi ces tant d'autres dénominations ? Et on a aussi vu qu'il y a le nom Yehoshua qui va un peu vers l'hébreu. Et vous pouvez dire un peu ce qui différencie, en fait, le message et tout ça ? D'accord. En fait, nous, on n'est pas, je tiens à préciser que nous ne sommes pas les seuls à utiliser le nom du Seigneur, donc Yehoshua. Avant nous, il y en a eu, présentement il y en a un, et après nous il y en aura. En fait, les noms ne se traduisent pas. On ne peut pas traduire le nom de quelqu'un. Par exemple, Obama, c'est Obama partout. Le président Obama, Barack Obama, c'est partout. Vous allez en Inde, on l'appelle comme ça. En Chine, on l'appelle comme ça. Et je pense aussi, ici à Madagascar, on ne va pas traduire le nom des gens. Mais non, et le problème, un des problèmes majeurs de nos églises aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, en fait, il y a eu ce qu'on appelle l'occidentalisation de l'église du Seigneur, des églises. Et on a l'impression que l'église est née en France, en Europe, aux États-Unis, alors que l'église du Seigneur est née à Jérusalem. Et cette église était composée, quand elle est née, elle était composée de 120 Galiléens. Ils étaient tous juifs, tous hébreux. Je ne dis pas qu'il faut aller prier en Israël, ce n'est pas ça notre message. Mais je dis simplement qu'on oublie souvent que Yehoshua, donc Jésus-Christ en français, homme était un juif, était un hébreu. Et son nom, c'est Yehoshua Amashia. Bon, ça a été traduit dans plusieurs langues, mais on ne traduit pas les noms. Mais là, c'est quoi la différence entre les autres chrétiens et nous ? Par exemple, Jésus a dit, Yehoshua dit, celui qui m'aime doit garder mes commandements. Et l'un de ce commandement, dans Matthieu, chapitre 10, verset 8, il a dit aux apôtres, également à nous tous, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, c'est un ordre. Et donc, on ne doit pas vendre la Bible. On ne doit pas vendre les ouvrages chrétiens. On ne doit rien vendre, parce qu'on a tout reçu gratuitement. Et aujourd'hui, à cause de la vente de Bible, des ouvrages chrétiens, on empêche des millions de gens à accéder à la vérité, à accéder à la parole du Seigneur. Quand je vois ici, à Madagascar, des gens par voie qui vivent, d'après les informations que j'ai pu avoir, avec moins de 2 euros par jour. Alors, une Bible comme celle-ci, si on devait la vendre, elle coûterait à peu près 120 euros. Alors, imaginez, les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, si on fait, on calcule, 2 euros par jour, moins de 2 euros, on va dire globalement 2 euros. Si on multiplie par 30, donc ça fait combien ? À peu près 60 euros. Donc, imaginez, il y a des gens, pour avoir cette Bible ici à Madagascar, il faudrait qu'ils économisent pendant près de 2 mois et demi. Donc, ils vont se priver de la nourriture, de nourrir leurs enfants, pour avoir la Bible, mais ils vont mourir. Et voilà comment on empêche des gens comme ça à accéder à la parole du Seigneur à cause de la cupidité des pasteurs, des pseudo-prophètes, des pseudo-apôtres, qui sont devenus des marchands du Temple, des vendeurs des miracles. Ils vont vendre la Bible, les livres, de l'eau, ils vont vendre la prière, la formation biblique, ils vont vendre également les rendez-vous pastoraux. Donc, c'est purement du commerce. Donc, voilà. Et puis, autre chose, la différence entre tous ces chrétiens et nous, je précise bien, on n'est pas les seuls, et les vrais chrétiens, pour ne pas dire toujours nous, mais les vrais chrétiens, parce qu'on n'est pas les seuls, c'est que les vrais chrétiens aiment la parole du Seigneur, ne vendent pas leurs ouvrages, ne vendent pas la parole du Seigneur, et ils élèvent le Seigneur, et ils portent surtout des fruits. L'amour, la sanctification, la sainteté, la vérité, et dans toutes ces églises, vous avez aussi des gens sincères, qui cherchent sincèrement le Seigneur, et parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils le cherchent sincèrement, le Seigneur finit par se révéler à eux. Et la différence entre les faux chrétiens et les vrais, c'est par rapport aux fruits. Dans Matthieu, chapitre 7, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils ne vont pas voler, ils vont respecter les autres, ils vont aider les pauvres, ils vont aider les orphelins, ils vont soigner les gens qui sont dans les besoins, comme le malfaiteur qui avait été frappé par des brigands, qui a été soigné par le Samaritain, alors qu'un prêtre et un lévite qui était passé par là, l'avait complètement esquivé, mais un Samaritain, qui n'allait même pas au temple, lui était venu en aide. Voilà, donc c'est par rapport aux fruits, tout simplement. Si on ne vend pas les ouvrages, la Bible, tout ça, comment on va faire pour financer l'œuvre et pour propager l'évangile ? Très bien. Avec cette gratuité. Très bien. Alors on doit revenir à l'origine des choses. Parce que l'Église n'est pas née à Paris, comme je l'ai souligné, elle n'est pas née en Afrique, elle est née à Yerushalem, donc à Jérusalem. Alors si on va à l'origine des choses, si on regarde comment les choses se faisaient, eh bien, dans Actes par exemple, on nous dit que les premiers chrétiens faisaient des dons libres. et ils soutenaient l'œuvre du Seigneur librement et avec les dons qu'ils faisaient, les gens, les apôtres, faisaient avancer l'œuvre du Père. Avec la libéralité, les offrandes libres. Et c'est avec les offrandes libres qu'on a pu sortir, par exemple, cette version de la Bible. On a pu la traduire et la sortir. Cette version, on en a sorti 10 000 exemplaires, ça nous a coûté à peu près 88 000 euros. Et quand on a eu assez d'argent pour les sortir, on a dit aux gens de ne plus donner. Donc les gens font des dons libres. Il n'y a pas de force personne. Et avec ça, on arrive à soutenir les pauvres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le Seigneur touche les cœurs des gens et les gens soutiennent avec joie. Parmi les titres, il y a les pasteurs, il y a les prédicateurs, la pote, tout ça, les prophètes. C'est quoi, en fait, la différence ? Parce qu'à Madagascar, il y a beaucoup d'étrangers, et surtout les Africains qui viennent ici avec leurs titres. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la différence entre ces titres-là ? Déjà, à la base, ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Et comme la fonction, comme président, par exemple, c'est une fonction. Et comme peintre, c'est une fonction. Et malheureusement, ces fonctions sont devenues des titres, effectivement. Et j'ai appris récemment qu'il y a eu un prophète congolais qui est venu ici. C'est un pseudo-prophète, c'est un voyou. D'ailleurs, il fallait même l'arrêter à l'aéroport, le mettre en prison. Donc je ne sais pas comment vous avez pu le laisser venir ici dépouiller les malgaches, alors que déjà beaucoup souffrent ici. Donc c'est un escroc. Et donc il y a beaucoup d'escrocs comme ça, qui font honte au Seigneur, qui vont de pays en pays pour dépouiller les gens. Non pas pour les enrichir avec la vérité, mais pour les dépouiller. Donc un pasteur, selon la Bible, est un berger. Berger qui vient du grec poïmen, qui veut dire pêtre, tout simplement. C'est-à-dire trouver du pâturage pour les brebis. Tout à l'heure, en venant, j'ai vu des gens dans un étang en train de couper de l'herbe, de l'herbe, des feuilles. Donc je demandais ce que c'était. Au moins, on a dit que c'était pour les ébus. Vous voyez ? Donc c'est ça le rôle des bergers. Aller trouver la nourriture pour leurs brebis. Et aujourd'hui, les pasteurs demandent aux brebis d'aller chercher la nourriture pour eux. C'est le monde à l'envers. Non seulement qu'ils demandent aux brebis d'aller chercher la nourriture pour eux, mais ensuite, ils vont prendre aussi la peau des brebis pour se faire de vêtements. Ils vont prendre aussi la viande, la chair de brebis pour manger, et du lait des brebis. Donc c'est une confusion. C'est pour cela qu'ils sont devenus gras. Parce qu'ils mangent trop. Donc ce sont des voyous. Un pasteur, c'est quelqu'un qui trouve la nourriture pour les autres. C'est ça être pasteur. Un apôtre, c'est pareil. Un évangéliste, c'est pareil. Ce sont des gens qui vont nourrir les autres. D'abord avec la parole. Mais ils peuvent aussi, s'il y a des besoins, s'il y a des pauvres, faire des dons, cotiser, demander aux frères et restes de participer financièrement pour venir en aide aux gens, pour donner des fonds de commerce aux gens qui peuvent avoir un commerce pour pouvoir, à leur tour, aider les autres. C'est ça être pasteur. C'est des gens qui sont des modèles. De modèles de sainteté, d'humilité, de sanctification, d'amour, de simplicité. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils sont devenus des professionnels. Des gens pour qui il faut travailler. Il faut aller tondre leur pelouse pour certains. Ouvrir la porte de leur voiture. Porter leur Bible et tout ça. Ils sont assis sur des fauteuils en cuir et le peuple sur des fauteuils en plastique. Donc il y a une confusion qui est là. Le Seigneur est au choix. Donc Jésus-Christ était simple. Voilà le modèle parfait. Il pouvait faire à manger pour les autres. Il nourrissait les pauvres. Il a multiplié du pain et du poisson pour nourrir les pauvres. Eux, ces pasteurs-là, ils font quoi ? Pierre pouvait dire je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais eux aujourd'hui, ils peuvent dire quoi ? Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont plus de puissance pour libérer les malades, pour chasser les démons. Ils sont devenus gras. Ils sont tout le temps en costume et en cravate, même quand il fait 40 degrés, 50 degrés. Ce n'est pas ça l'évangile. Donc ce sont tout simplement des voyous. Voilà. Et que nous dénonçons depuis des années. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Malgré tout ce que tu parlais, Tu as dit tout à l'heure par rapport à ce qui se passe dans le milieu chrétien, avec les voyous et tout ça, qui en profitent des gens. Il y a quand même beaucoup et de nombreuses personnes qui sont attirées par leur doctrine, qui sont attirées par ces personnes-là. Et surtout les gens qui sont dans la difficulté et dans le besoin. Et donc, qu'est-ce que vous, nous, pouvons faire pour les attirer vers la vérité et aussi emmener les autres personnes vers la vérité pour connaître le vrai évangile ? Très bien. Dans Matthieu 24, verset 4, le Seigneur disait, il est écrit, « Et Yehoshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom, en disant, je suis moi le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. » Donc le Seigneur a annoncé l'avenement de tous ces gens qui allaient venir pour égarer beaucoup de gens. Ils exploitent, effectivement, comme vous l'avez compris, la misère des gens. Ils exploitent la détresse des gens. Ils exploitent la souffrance des gens. Ces gens qui sont en souffrance espèrent un avenir meilleur. Ils espèrent un soutien, parfois un soutien moral, un soutien psychologique, un soutien spirituel. Mais souvent, ce soutien est souvent, comment dire, monnayé, très très cher. Il y a même des foyers qui sont détruits, des familles qui sont détruites, des couples qui sont brisés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement éviter cela ? Malheureusement, c'est écrit qu'avant le retour du Seigneur, beaucoup de gens allaient être égarés. Et c'est ce qui est écrit. Et c'est pour cela que le Seigneur va revenir. C'est pour cela que nous parlons du retour du Seigneur. Il reviendra pour mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Maintenant, chacun de nous essaye de... Nous essayons, comme beaucoup d'autres chrétiens dans le monde, nous essayons tous ensemble d'apporter l'évangile, de dire aux gens que l'évangile est christocentrique. C'est-à-dire l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché avaient pour mettre l'accent sur le Seigneur, sur le Créateur, sur le Père Céleste, sur la relation qu'il faut avoir avec Lui. Quand les gens viennent vers nous, nous leur disons que nous ne sommes pas des divinités, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des sauveurs. Ce n'est pas nous qui se sauvons. Nous leur disons, comme la parole le dit, « Allez vers le Seigneur, invoquez-le. » Voilà. Plus nous allons dire aux chrétiens qui sont en souffrance d'invoquer l'honneur du Seigneur, même depuis chez eux, plus ils le feront et plus ils constateront que le Seigneur est réel, que le Seigneur est vivant, et moins ils seront contrôlés par ces voyous. Parce que le Seigneur est vivant. Nous avons des exemples, des gens qui venaient nous voir, qui pensaient que c'est nous qui guérissions, et qui étaient même dans l'idolâtrie, et à force de leur dire, voici ce que la parole dit, « Invoquez le nom du Seigneur, qu'il n'y a pas un autre nom qui nous est donné sous le ciel, selon acte 4, 12, grâce auquel nous pouvons être sauvés, à part le nom du Seigneur, Yéhoshua Machi, donc Jésus-Christ de Nazareth. » Invoquez ce nom-là, même depuis chez vous, même quand vous êtes malade, invoquez-le, faites-lui confiance. Et plus les gens commençaient à le faire, plus ils nous disaient, « Eh bien, ça marche. » Et moins ils allaient chercher des gourous, des voyous, des pseudo-prophètes. Vous vous rendez compte que, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, l'apôtre Paul nous enseigne que « Nous sommes, nous chrétiens, le temple du Saint-Esprit. » Et aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens qu'on ne peut pas paraître devant le Seigneur les mains vides, comme à l'époque de Moïse. Parce qu'à l'époque de Moïse, le Seigneur était dans le temple, dans le tabernacle. Donc il fallait aller là-bas pour le voir. Mais aujourd'hui, il est dans les corps des chrétiens. Donc on n'a plus à chercher à aller devant le Seigneur avec une enveloppe, avec de l'argent, parce qu'il est déjà à nous. Et le fait que des chrétiens, beaucoup comprennent ça, ils sont libérés. D'ailleurs, c'est même une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a fait écrire ce livre-là. Merci au Seigneur pour l'équipe qui a corrigé. Donc ça, c'est le 22e livre. Et connaître son identité et sa position à Mashiach. Le problème de beaucoup de chrétiens qui se font avoir par des faux prophètes, notamment par ce prophète qui est venu du Congo, il n'y a pas longtemps ici, c'est parce qu'ils ne connaissent ni leur identité, ni leur position. Un malgache qui ne sait pas qu'il est malgache, il peut se faire avoir. Il peut venir ici à Malgache. Imaginez un malgache qui est né ici, mais qui est parti jeune en France et qui ne sait pas qu'il est malgache. Qui ne sait pas non plus que son père est un homme riche ici à Malgache. il peut souffrir en France parce qu'en France, on va lui dire, mais toi, tu n'es pas français, tu n'es pas blanc. Et il peut être, parce qu'il est seul, être dans la pauvreté. Mais si un jour, on lui dit, mais ne sais-tu pas que tu es malgache ? Ne sais-tu pas que ton père est riche à Madagascar ? Et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être réveillé, prendre conscience et chercher à revenir chez lui, à t'en en arrive, et chercher également son père. Et une fois sur place, il va se retrouver parmi les gens qui lui sont, parmi ses semblables, des gens qui lui ressemblent. Il va se sentir à l'aise et il va retrouver son père qui est riche. Donc, il va retrouver son identité et sa position dans le pays. Et bien, c'est ce qu'il faut, nous faisons avec, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire avec les chrétiens qui sont dépouillés, qui sont volés. Nous leur disons, ne savez-vous pas que votre père, notre père est le Tout-Puissant ? Ne savez-vous pas que notre Seigneur a versé son sang à la croix pour nous libérer du péché, des démons ? Ne savez-vous pas qu'il est riche en bonté, en amour, en sainteté ? Et une fois que les chrétiens reviennent au Père, comme le fils prodigue, ils n'ont plus besoin d'aller chercher les faux prophètes. Donc, c'est l'information qui leur manque. L'enseignement, l'information, l'éducation. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur Donc parmi les moyens par lesquels ces gourous attirent les chrétiens et les croyants, c'est par le moyen des miracles, par le moyen des solutions rapides face aux problèmes, par le moyen de la guérison. Donc la question, est-ce que ces miracles sont des vrais miracles et ces miracles existent-elles encore ? Très bien. Alors on va prendre justement un passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parosie. Lui donc la parosie est selon l'efficacité de Satan avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et on nous dit ici qu'il y a des gens qui vont produire des miracles mensongers pour séduire les autres. Nous avons vu, par exemple dans certains pays, comme au Congo, comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, des pasteurs, des prophètes allaient s'arranger avec leurs collaborateurs dans les coulisses. Ils vont payer les gens et ces gens vont dans leur séminaire se faire passer pour des aveugles, pour des handicapés et ces pasteurs leur donnent de l'argent et ils prient pour eux devant les foules et ces gens sont guéris soi-disant et toute la foule les acclame et ils donnent beaucoup d'argent. Alors qu'ils n'étaient pas malades, ils n'étaient pas aveugles, handicapés ou fous. Donc ce sont des machinations, ce sont des projets qu'ils mettent ensemble comme ça pour dépouiller les chrétiens. Donc il y a ce type de miracles mensongers, inventés, fabriqués. Il y a aussi des miracles mensongers qui sont produits par des démons. Je prends un exemple. Un chrétien qui va voir un faux pasteur qui n'est autre qu'un marabout, un voyant, un sataniste, un sorcier qui se déguise comme le diable déguise un ange de lumière. Donc il se déguise un pasteur, un prophète. Et ce faux prophète, ce faux pasteur travaille avec le diable, avec les démons. Et imaginez une personne qui est possédée, qui est malade. Va voir ce pasteur-là. Le pasteur va parler avec le démon qui habite la personne en lui disant « Bon, toi le démon de maux de tête, tu vas te déplacer, parce qu'on travaille tous pour le même maître. Déplace-toi, mets-toi au niveau du genou droit. Et le démon va se déplacer également. Et la personne malade ne va plus avoir mal à la tête. Et elle va croire que le marabout ou le faux prophète l'a guéri. Mais une fois qu'il a payé, une fois qu'il s'est séparé du prophète, de malheur, le démon va revenir. Mais à la place, il y aura encore un autre démon, un nouveau, qui va venir, voire plus, qui va attaquer ses genoux. Et du coup, la personne va repartir, voire encore le pasteur. Et la personne va devenir indépendante du faux pasteur. Et toute sa vie, elle va donner de l'argent comme ça. Voilà comment il y a eu un lien qui se crée entre le faux pasteur et la personne. Et la personne est dominée, écrasée, dépouillée. Il y a même des couples qui sont brisés comme ça. Des gens qui avaient un peu de moyens, qui faisaient du commerce, qui avaient un peu de moyens, qui ont intégré ces églises et qui sont devenus pauvres. Appauvris. On leur donne des enveloppes déçues, sur lesquelles ils mettent plusieurs cages avec les différentes sortes d'offrandes qu'il faut donner. La dîme, alors qu'il ne faut plus la payer, c'est la loi, la dîme. C'est à l'époque de Moïse, il ne faut plus la payer. Les offrandes d'action de grâce, c'est fini, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Donc, il y a l'offrande spéciale. Donc, ils ont des termes qu'ils ont inventés pour manipuler. Offrande spéciale. Offrande du prophète. C'est-à-dire, on ne va pas voir l'homme de Dieu, les mains vides. En fait, ce sont vraiment des escrocs. Parmi eux, il y avait même des marabouts, des voyants, qui se sont avérés, qui se sont rendus compte que ça ne marche plus, leur entreprise ne marche plus. Ils ont pris des vêtements des pasteurs pour dépouiller les gens. Et ensuite, on va apprendre qu'ils trompent leurs femmes. Ils vont divorcer avec leurs femmes. Et ils vont prendre des jeunes femmes qui sont dans la chorale. Vous voyez ? Et parfois, il y a 20 ans d'écart entre le pasteur et sa nouvelle femme. Donc, ce sont vraiment des voyous. Mais la Bible dit qu'avant le retour du Seigneur, il y en aura beaucoup. Donc, c'est pour cela que nous parlons du retour du Seigneur parce que nous sommes fatigués. La terre va mal. Il y a eu la pandémie, la Covid qui nous a frappés. Il y a des guerres, des sécheresses, de troubles. La famille se disloque. Donc, il y a une confusion qui est là. Il y a de viols, des femmes qui sont violées, des enfants qui sont violés. Donc, il y a vraiment une confusion. La terre est dans la confusion. Et on voit que tout va mal. C'est pour cela que nous annonçons le retour de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour le rétablissement de toutes choses parce qu'il va établir son règne de mille ans sur terre. Voilà. Donc, quel est le message que nous voulons donner aux gens, transférer, pour bien identifier entre un faux chrétien et un vrai chrétien qui suit le Seigneur. Donc, le vrai message que nous voulons faire passer aux gens. Le Seigneur est au choix. Donc, Jésus-Christ, on lui a posé une question par un scribe. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Le Seigneur a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand de tous les commandements. Et le deuxième qui lui est semblable « Tu aimeras, ce qu'a dit le Seigneur, ton prochain comme toi-même. » Donc, l'Évangile se résume par ces deux commandements. L'amour. Si on aime le Seigneur, naturellement, on va aimer l'autre. Parce que l'amour que nous avons pour les autres est la conséquence de l'amour que le Seigneur a mis dans son cœur pour lui. On aime le Seigneur et on va aimer les autres. Si un chrétien aime le Seigneur, il ne va pas être idolâtre. Parce que celui qui aime le Seigneur ne mettra jamais un être humain au-dessus de lui. Ne mettra jamais l'argent au-dessus de lui. Parce que l'argent, c'est du papier. Les voitures, c'est du matériel. On va tout laisser. On ne part pas avec à la tombe. Donc, si on aime le Seigneur, plus que tout, on va être heureux. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas le fait de chercher un bâtiment qu'on appelle faussement Église. Parce que l'Église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'Église, ce sont des hommes comme vous et moi. Donc, que les chrétiens ne cherchent pas les Églises. Qu'ils cherchent le royaume des cieux. Et qu'ils aiment le Seigneur. Et ensuite, qu'ils aiment leur prochain. C'est ça l'Évangile. Si on aime Jésus, si on aime Joshua, on va automatiquement aimer ses ennemis. Même ses ennemis, on va prier pour leur bien. On ne va pas souhaiter le mal pour les autres. On ne va pas tuer. On ne va pas assassiner. On ne va pas voler. On ne va pas étrangler. On ne va pas violer. C'est ça l'Évangile. Et il n'y a pas un autre Évangile que celui-ci. La sanctification est le fruit de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur, qui a une relation avec le Seigneur, aura la force par la prière de se sanctifier. La crainte du Seigneur, c'est aussi un fruit de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Voyez ? Donc l'amour pour le Seigneur, c'est la relation avec le Seigneur. C'est ça l'Évangile. Jésus, Yéhoshua, est mort à la croix pour que nous retrouvions la relation avec notre Père Céleste. C'est ça l'Évangile. Et malheureusement, beaucoup des pasteurs se mettent entre le Créateur et les chrétiens. Ils demandent aux chrétiens de passer par eux. Quand ils veulent ouvrir une entreprise, ils disent passer par nous. Quand ils veulent commencer un commerce, voyager, passer par nous. C'est comme s'ils deviennent comme des médiateurs entre le Seigneur et nous. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'égarement. Donc pour ne pas que les chrétiens se fassent avoir qu'ils ne cherchent pas les pasteurs, qu'ils ne cherchent pas les prophètes, qu'ils ne cherchent pas les miracles, parce que les miracles accompagnent selon la Bible les personnes qui croient en Yéhoshua, mais qu'ils cherchent plutôt le Seigneur. Quiconque, nous dit la Bible, invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça l'évangile. Ça c'est la base. C'est vraiment la base. On ne peut pas construire une maison sans la fondation. Et les deux fondements de l'évangile, c'est les deux commandements. Aimer le Créateur et aimer son prochain. Et c'est ce que nous prêchons. Et c'est pour cela que nous voyagons dans le monde entier pour construire des orphelinats, pour construire des hôpitaux où les gens sont soignés gratuitement. C'est pour cela que nous essayons avec la grâce du Seigneur parce que ce n'est pas nous celui qui fait tout et de venir en aide aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves. Quand il le faut, il y a des veuves qui dorment dehors, on s'organise, on cotise, on leur construit les maisons pour qu'elles aient quand même un toit. Et c'est ça l'évangile. Et comme le Seigneur l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'y a pas un autre évangile que celui-ci. L'évangile, ce n'est pas s'habiller en costume et cravate. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont faire comment ? L'évangile, ce n'est pas donne 10% de ton salaire pour que tu sois béni. Et ceux qui sont riches, la plupart des riches dans le monde ne sont même pas chrétiens. Donc la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est avoir la paix, avoir la joie, avoir la santé, avoir le Seigneur dans notre cœur. C'est ça l'évangile. Le reste, c'est que c'est un faux évangile qui emprisonne les chrétiens. L'évangile qui fait peur aux chrétiens. Voilà. Donc qui cherche le Seigneur ? Si à Madagascar, les chrétiens malgaches cherchent le Seigneur, s'ils cherchent réellement le Seigneur, non pas les pasteurs, ils vivraient des véritables miracles. Nous voyons ce que le Seigneur fait. Les aveugles voient. Oui, c'est biblique. Nous voyons des handicapés se lever et marcher. Oui, c'est biblique. Parce que c'est le Seigneur, il n'a pas cessé de travailler, d'agir. Et il est vraiment vivant. Et c'est ça l'évangile. Est-ce que tu peux bien clarifier et bien préciser que les gens n'ont pas besoin de consulter et passer par le pasteur, le prophète ou l'apôtre, mais ils peuvent aller directement vers le Seigneur ? Tout à fait, effectivement, parce que d'ailleurs, c'est la base même de l'évangile. La base de l'évangile, c'est la croix. C'est la croix. Pourquoi la croix ? Le Seigneur a créé Adam et Ève, Adam et Kava. Ils sont péchés, ils sont tombés à le péché. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, de la présence du Père. Ils ont perdu la communion avec le Seigneur. Des années après, plusieurs années après, beaucoup, 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 longtemps après, le Seigneur est descendu. Il est allé mourir sous la croix pour que nous retrouvions la relation avec le Créateur. Et c'est ce que le Seigneur Yéhoshua a fait. Et voilà pourquoi l'évangile dit que approchez-vous de lui. On le voit dans Hébreu chapitre 4, par exemple. La parole nous demande vraiment de nous approcher du trône de grâce. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est cet évangile-là que le Seigneur nous donne justement à annoncer. Par exemple, dans Hébreu chapitre 10 et au verset 14 « Car par une seule offrande il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc, le Seigneur a mouru par la croix. Ceux qui croient en lui, il les a sanctifiés. C'est-à-dire, il les a justifiés et il les a introduits dans la présence du Père. Et le Saint-Esprit est devenu, n'est-ce pas, il est devenu habité en nous. Au verset 19, il est dit « Ayant donc, frères, la liberté pour entrer dans le lieu saint par le sang de Yéhoshua, chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair et ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim. » Verset 22 « Approchons-nous de lui, approchons-nous du Créateur et non pas des pasteurs. Approchons-nous de lui comment ? Avec un cœur sincère et une foi inébranlable ayant les cœurs, n'est-ce pas, par aspersion purifiée d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc vous voyez, on nous demande de nous approcher du Père. C'est ce qu'il faut faire. Donc un Père qui a des enfants, qu'est-ce qu'il cherche ? C'est d'être en relation avec ses enfants. C'est aussi simple que ça. Et des voyous sont venus, ils ont dit aux chrétiens « N'allez pas vers le Père Céleste, venez vers nous. N'allez pas, ils disent même à certaines femmes « N'allez pas vers vos maris, venez toujours vers nous. » Mais non, une femme a plutôt demandé à avoir plus son mari qu'un pasteur. Voyez, le Seigneur Jésus, Yéhoshua, est notre pasteur, il est notre berger, il est notre apôtre, il est notre prophète. Donc c'est vers lui qu'il faut y aller. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander conseil aux pasteurs, il y a des pasteurs qui sont sincères, mais il y en a très peu malheureusement. Ceux qui sont sincères, le conseil souvent qu'ils donnent aux chrétiens quand ils vont les voir, ils leur disent « Allez lire la Bible, allez prier, c'est lui qui est la solution et c'est lui qui a la solution. Il est la solution, il a la solution. Il est la vie, il a la vie. Il est puissant, il a la puissance. Voyez ? Donc il est tout. Pourquoi dire aux gens de venir vers nous alors que le Créateur est là ? Même si on ne le voit pas, il existe. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas nos reins que les reins ne sont pas là. Comment sait-on que nous avons des reins ? C'est parce que nous pouvons uriner. Voyez ? Donc nous savons que les reins fonctionnent. L'urine confirme que les reins fonctionnent. Voilà. Voyez ? Donc, le souffle, on le sent, on ne le voit pas, le vent, mais il existe. Donc c'est par les fruits, par les œuvres. Donc voilà l'Évangile. Donc les chrétiens doivent aller vers le Créateur. Alors, quand on se rassemble dans les assemblées, c'est pour, premièrement, adorer le Seigneur ensemble et deuxièmement, c'est pour nous encourager les uns les autres. La seule relation que nous sommes appelés à avoir avec les pasteurs, les apôtres, les vrais, c'est une relation horizontale. C'est-à-dire, nous sommes tous frères, tous les frères et seuls de la même famille. Et la seule relation que nous sommes appelés à avoir avec le Créateur, c'est la seule relation verticale, c'est la relation avec le Créateur. parce que lui seul est au-dessus. Voilà. Quand vous prenez un pasteur, vous le mettez au-dessus de vous, il va vous écraser. Il va devenir un fardeau que vous allez porter sur votre tête. Voyez ? Donc, il faut le déposer par terre pour qu'il soit au même niveau que vous. Et là, ça va bien se passer. D'accord ? Et s'ils veulent manger, ces pasteurs, ils n'ont qu'à travailler parce que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Ils n'ont qu'à travailler. Ils peuvent faire de l'agriculture. Ils peuvent faire des jardins potagers. Ils peuvent s'organiser, créer des entreprises. Mais les chrétiens ne sont pas des moutons qui doivent être tendus. C'est fini ça. Il faut qu'on arrête ça. Voilà. C'est à cause de toutes ces vérités que nous sommes insultés, traités de tout le nom. Donc, les chrétiens sont sauvés pour aller vers le Père, le Créateur. Il y a un passage dans 1 Pierre 2, 25, qui nous dit, Pierre dit, « Vous étiez comme des brebis égarés. » Quelqu'un de vous suivez sa propre voie. Mais vous êtes retourné vers le berger ou encore le pasteur et le surveillant, le gardien de vos âmes. Il y a un seul pasteur qui est vrai, un seul surveillant qui est vrai, c'est Yéhoshua, avant Chia. Donc, c'est lui qui veille sur nous. Maintenant, il y a des pasteurs qui disent, il faut nous donner de l'argent parce que nous prions pour vous, nous veillons sur vous. Mais quand les pasteurs dorment, quand ils ronflent, qui veille sur les chrétiens ? Parce que eux et les chrétiens dorment la nuit. Tout le monde dort. Maintenant, qui veille sur tout ce monde ? Il n'y en a qu'un. C'est celui qui ne dort ni ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde l'Israël. C'est ce que la parole nous dit. Elohim, le Créateur, ne dort jamais. Je préfère faire confiance à quelqu'un qui ne dort jamais qu'à un pasteur qui peut avoir la diarrhée, qui peut sentir mauvais parce qu'il a la sueur, qui peut vomir parce qu'il a trop mangé et qu'il peut vomir ou qu'il est malade, qui peut être atteint par le Covid. Parce que moi, j'ai eu plusieurs fois la Covid. Covid ou la Covid ou le Covid, les deux passent. Donc, vous voyez, qui peut être malade dans un hôpital quand le pasteur tombe malade dans le coma, qui veille sur toi maintenant ? Donc, vous voyez bien que vous devez aller chercher le Créateur et non pas les bishops. Ils ont assez mangé votre argent, maintenant, prenez votre argent à l'aider les pauvres. C'est beaucoup plus simple. C'est ça, l'Évangile. Vous pouvez un peu expliquer la raison pour laquelle vous faisiez cette mission à Madagascar ? À Madagascar, nous venons depuis ça, c'est la cinquième fois. Depuis plusieurs années, nous venons dans cette belle nation pour apporter justement cet Évangile. Et je précise que nous ne sommes pas les seuls à partager ces choses-là. Il y a d'autres chrétiens qui ne prient pas avec nous physiquement, qui partagent ces choses, même avant nous. et nous les encourageons aussi. Nous précisons aussi qu'à Madagascar, il y a peut-être deux ou trois, quatre, cinq passeurs, il y en a quelques-uns qui sont cachés, qui aiment la vérité et qui sont souvent rejetés, persécutés et nous les encourageons aussi. Et donc, nous venons ici pour apporter d'abord l'Évangile, comme le Seigneur a dit, d'aller, il nous a demandé d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter l'Évangile et nous obéissons à cette loi, à cet ordre. Et deuxièmement, pour aider notre prochain, donc on soutient des orphelins, on soutient des veuves. D'ailleurs, là, en venant, nous avons, il y a une sœur qui a donné 2000 euros, par exemple, depuis la France, pour les veuves et les pauvres. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va essayer d'acheter à manger un sac de riz pour distribuer ça aux veuves. Et puis, on a aussi, comment dire, acheté un terrain où nous allons construire un hôpital pour pouvoir soigner les malades, les nécessiteux, gratuitement. On en a construit un au Congo et on l'a inauguré le 26 mars 2021. Et de mars 2021 à aujourd'hui, nous avons soigné près de 10 000 personnes. Voilà. Et là, nous sommes en train de construire un autre au Gabon et un autre au Cameroun. Ça va commencer bientôt. Donc, la vision, c'est vraiment de construire des hôpitaux comme ça partout pour accomplir par obéissance au deuxième commandement du Seigneur qui consiste à aimer son prochain. Donc là, nous sommes arrivés hier soir, le 27 septembre. Et nous sommes là jusqu'au 7 septembre. Il y aura des rencontres, autant de formation biblique, d'échange, de partage, d'agaper, donc le repas chrétien. Et on a une formation ce week-end, samedi et dimanche. Donc, voilà. Vous pourriez, la question est, bien sûr, c'est une formation qui est de la formation qui est de la formation au début de la semaine et qui est de la formation au début de septembre. Il y aura des premières à l'Ordre et à l'Ordre et à l'Ordre. Je suis en train de créer l'Ordre et à l'Ordre. Je suis en train d'être à l'Ordre. Et on a une formation de la formation de la formation de la formation Je suis venu sur la chaîne TV Plus Madagascar. Si vous avez un court message pour finir, nous avons un petit temps pour le faire. Un mot de la fin, c'est Joran, grâce au Seigneur qui nous a donné la force d'arriver jusqu'ici. Et un grand merci à tous nos frères et soeurs de Madagascar. Vous savez, c'est un pays qui nous tient beaucoup à cœur, un pays très accueillant. Et malgré les difficultés quotidiennes, nous bénissons cette nation, nous bénissons toutes les autorités comme la parole le dit. Nous bénissons tous les chrétiens et toutes les personnes également qui demandent de l'aide et qui veulent être soutenues. Et nous prions pour que le Seigneur leur vienne en aide au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Qu'il bénisse Madagascar au nom de Yeshua. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie.